L'usine, une ressource pour la modernité, est immense. Alors, cette question, l'usine, une ressource pour la modernité, est immense. Et je ne ferai que l'effleurer, mais j'espère que j'apporterai des points de vue spécifiques pour ce faire. Commençons par un constat empirique. Les programmes de l'architecture industrielle dans la carrière des architectes en France depuis 1950, ces programmes sont devenus très importants. Voyons cette liste. J'ai préparé une petite liste. Les plus grands architectes, les professionnels les plus importants depuis une soixantaine d'années ont pratiquement tous travaillé sur le programme de l'usine, de l'établissement industriel. Zerfus, en particulier, qui traite avec le programme des usines Renault à Flins, un programme gigantesque, 67 hectares couverts, Pouillon, Androu et Parra, Candélis, l'atelier de Montrouge, Rogers est appuyé par Peter Rice. C'est très évident que les architectes les plus importants du demi-siècle écoulé ont traité ce programme. Et on peut continuer, en particulier par la réhabilitation, le travail au second degré, la réhabilitation d'un certain nombre d'établissements industriels par des architectes importants, Piano et les Réchen et Robert, notamment, en ce moment même, qui s'attaquent au programme de la réhabilitation, de la reconversion de l'usine Sulzer, transformé en centre commercial. Comment en est-on arrivé là ? Au terme, après, quelle histoire ? Voilà la question que je vais traiter. Au XIXe siècle, parmi les programmes porteurs de la modernité, les pointons la mentalité des industriels méthodes d'ouvrage plus sensibles à la rationalité des projets modernes, à leur efficacité, à leur économie, qu'à l'offre d'architectures proprement dites. Cependant, la demande de réalisations prestigieuses est importante. Pendant la phase de croissance initiale de l'appareil de production industrielle, bien des usines, et parmi celles qui sont remarquées, sont soumises à la culture architecturale de l'éclectisme. Dans le Nord, les châteaux de l'industrie, des industriels du textile, sont bien connus. Je mentionne l'usine Mott-Bossu à Roubaix qui arbore les signes de l'architecture médiévale dans le traitement de ces formes. D'autres usines sont soumises au traitement habile des structures et des matériaux dans une interprétation décorative comme l'usine Ménier à Noisiel par l'architecte Jules Saunier. A la fin du XIXe siècle, tandis que le prestige de la construction industrielle ou, comme on dit, l'art de l'ingénieur s'impose aux architectes, la question a été traitée, les commandes d'usines, pour des raisons culturelles et professionnelles, prennent davantage d'importance dans l'activité des architectes. L'usine, comme les ouvrages d'art, met en évidence la construction industrielle et l'organisation de l'usine soumise à l'économie industrielle de l'espace devient une référence. Le propos de Jules Gouadet et, sans nuance, Jules Gouadet, ancien élève de la Brousse, nommé professeur de théorie en 1894 à l'école des Beaux-Arts, fait référence à l'organisation d'usines lorsque, à propos de l'hôtel des postes qu'il construit rue du Louvre, il mentionne la double identité de l'édifice, à la fois usine dans son organisation et monument dans le traitement de ses formes. Par ailleurs, au début du XXe siècle, certains architectes deviennent sensibles au lyrisme des sites industriels. Le cas de Tony Garnier est sans équivoque. cette vue des hauts fourneaux qu'il dessine, qu'il, dans un dessin aquarellé, qu'il publie dans l'ouvrage Une cité industrielle, publiée en 1917, est sans équivoque. Il est frappé par la poésie, par la beauté nouvelle de cette accumulation de formes techniques, celle de l'industrie. Tony Garnier, à ses débuts, construit les abattoirs de la Mouche, à Lyon, à partir de 1906, où il s'inspire des grandes halles de la Villette. Et il projette, en 1908, une usine de tissage de la soie à Lyon, non réalisée. Mais il installe un chantier naval dans son étude Une cité industrielle, publiée, je le redis, en 1917. C'est une ouverture vers l'architecture non pas fonctionnelle, mais instrumentale. Je préfère ce terme qui est peut-être plus radical. Au début du XXe siècle, les architectes en Allemagne interprètent les édifices de la grande industrie moderne, de l'industrie mécanique, dans des commandes de prestige. Ces exemples appartiennent aux images classiques des manuels d'histoire de l'architecture. C'est l'usine de turbines à Heuguay, à Berlin, de l'architecte Beres, en 1908, et c'est l'usine Fagus, à Hallfeld, à partir de 1911, de Gropius et Meier, architecte. Cette usine, sa modernité saute aux yeux. Elle annonce le bâtiment que Gropius et Meier, les mêmes, l'usine modèle qu'il propose à l'exposition du Werkbund à Cologne en 1914. Et ce traitement du bâtiment avec ses grands vitrages est posé, à travers le traitement de ce bâtiment, est posé la question d'un modèle venu d'ailleurs d'un modèle américain. Et c'est le cas en France, le cas d'une entreprise américaine, une Otachio Machinery, qui a grandi une usine, la manufacture des ailliers à Ivry, en 1913, sur le modèle de la Daylight Factory, c'est-à-dire l'usine lumineuse par la dimension des vitrages qui éclairent le travail dans les ateliers. Alors, l'usine des ailliers à Ivry est un rare exemple d'un bâtiment américain construit entre 1913 et 1924, mais pas par un architecte américain, mais par Paul C., ingénieur français. Le bâtiment s'apparente à l'usine mère de la firme à Beverly, aux États-Unis, construite en 1902 et à sa filiale canadienne, construite à Montréal en 1911. Le projet à Ivry est étudié par l'ingénieur Paul C. et son extension intervient en 1924. Alors, j'ai montré, j'ai choisi deux détails qui mettent en valeur l'habillage en briques de l'ossature en acier, d'une trame l'élévation dessine une trame large et les vitrages sont traités avec des menuiseries en acier très très fines dans leur dessin. L'édifice est protégé aujourd'hui depuis 1996 au titre des monuments historiques. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Alors, c'est ces modèles américains qui jalonnent la trajectoire d'un médium. Ce modèle américain vient, arrive en Europe par l'intermédiaire de la photographie et il y a là un point qu'il faut éclairer. les documents iconographiques sur l'architecture industrielle aux Etats-Unis et je appuie sur l'ouvrage de Jean-Louis Cohen La patrie de l'industrie le chapitre de Jean-Louis Cohen La patrie de l'industrie dans l'ouvrage Scène de la vie culture qui est une mine d'informations tout à fait considérable. Alors ces documents photographiques sont présents dans les publications aux Etats-Unis et en Europe avant 1914 Ils sont relayés avant 1914 par Gropius qui les les installe dans des publications dans des ouvrages édités en Europe et en 1923 par le Corbusier en France et plus tard par différents architectes en URSS Ces documents iconographiques stimulent le voyage aux Etats-Unis d'Eric Mendelssohn qui publie America Bilderbüch eines architecten à Berlin en 1926 Amérique le journal le journal d'un architecte et ces documents inspirent Santellia on va le voir Alors c'est c'est intéressant que l'observation à faire c'est dans des revues professionnelles qui qui concernent les les professionnels l'industrie céréalière aux Etats-Unis que figurent pour la première fois ces images très largement diffusées ensuite ces images de silos et d'élévateurs à grains la première publication à Chicago en 1913 et tout de suite relayée par Gropius illustration d'un article publié dans Die Kunst in Industrie publication à Iéna en 1913 dix ans après mais dix ans ça compte cet intervalle est important dix ans après le corbusier prend le relais et s'appuie lui-même sur les photos de silos américains qui ont pénétré en Europe dix ans avant il s'appuie sur les photos de silos américains et énonce vers une architecture une doctrine l'architecture est le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière et vers une architecture publiée en 1923 s'ouvre par une image de l'architecture de construction industrielle un silo et elles sont multiples page 17 page 30 et enfin échappant à la catégorie des silos et des élévateurs à grains des édifices tout à fait conformes à à à l'usine d'ivris que je vous ai montré le phénomène est international et il s'étend à l'Allemagne en 1927 les Hilbert Schaimer dans deux publications distinctes installent en couverture des édifices des images d'édifices industriels et il s'étend à l'URSS le phénomène s'étend à l'URSS Ginzburg publie des photographies de silo à Buffalo dans la revue soviétique Architectura en 1923 et le projet de l'architecte Yakov Tchernikov dans un ouvrage publié en Leningrad en 1931 alors je voudrais insister sur le contexte du côté des photographes il y a à ce moment là dans les années 20 un véritable enthousiasme pour la photographie des usines des établissements industriels et je pense que nous pouvons forger l'hypothèse que cet enthousiasme des photographes n'est pas étranger à la familiarité avec laquelle le thème intervient dans la culture des architectes contemporains alors je cite je mentionne quelques photographies le photographe est anonyme dans une maison un palais publié par le corbusier en 1928 mais il est clair qu'il a choisi cette image pour son intensité graphique et c'est dans le même sens qu'un des principaux photographes allemands de la période Renser Palsch photographie à satiété des établissements industriels à Lubeck Léofourneau en 1927 un établissement une mine à Essen en 1929 et les photographes américains ne sont pas en reste Charles Schiller qui est un photographe et un peintre il accumule une documentation par la photographie et il l'interprète dans des tableaux voilà et les les usines Ford à River Ridge Michigan sont interprétées par Charles Schiller en 1927 et à droite par Valkyrie Vance en haut à droite 20 ans après et après après 20 ans ce photographe célèbre Vance utilise le même point de vue que son prédécesseur Charles Schiller et en bas j'évoque je mentionne un photomontage de Schiller en 1932 pour le panneau central d'un triptyque vous voyez à travers ces exemples l'intensité du regard des photographes parmi les plus grands je prends un exemple d'interprétation photographique du projet à l'édition c'est il s'agit de l'usine Van Nelle construite à Rotterdam en 1927 et voici le projet des architectes traitement graphique et voici comme comment la voit Hitchcock et Johnson dans l'ouvrage le style international en 1932 voici une vue nocturne d'un photographe anonyme et en Catalogne à Barcelone la couverture le même bâtiment la même photographie occupe la partie la plus importante de la couverture de la revue AC dans le numéro 1 de 1931 et un photographe néerlandais les Kaman interprète à son tour cet édifice qui est publié ses photographies les photographies de Kaman sont publiées dans un livre de Molly Nayeu Baos fond matériel sous architecture publié dans la collection des livres de Baos en 1929 et vous avez vous apercevez à droite l'usage le photomontage de Kaman qui utilise encore encore une fois les prises de vue devant l'usine Van Nell alors il est temps de s'interroger sur les conséquences dans les projets des architectes après cette mise en scène de l'importance iconographique qui baigne la culture architecturale moderne d'avant-garde dans les années des années 10 aux années 30 il s'agit après cela d'évoquer les conséquences de cette culture industrielle dans les projets des architectes il faut distinguer des modes opératoires distincts le bâtiment de l'usine comme source de dispositifs de figures architecturales de références formelles c'est le cas des dessins de Santélia c'est le cas pour une des premières constructions de Le Corbusier à Paris l'atelier aux enfants construit en 1923 cet atelier largement vitré au sommet au sommet de l'édifice et coiffé de chaînes empruntées à la silhouette de l'usine c'est évident et il y a dans les dessins les 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 apparaissent dans l'élévation en haut à gauche mais il y a un autre point de vue l'usine comme modèle d'organisation fonctionnelle moderne l'usine dans ses conditions s'impose aux architectes on connaît l'admiration de Le Corbusier devant les usines Fiat à Turin achevé en 1922 il y a là une synthèse de l'espace mécanique pour et par l'automobile qui 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 à son à son apogée avec cette piste d'essai construite sur le toit de l'usine Adolphe Mayer dans son usine à gaz à Francfort sur le Main en 1928 et dans une usine projetée dans le projet de l'usine électrique construite à construire à Francfort sur le Main consacre les formes et l'organisation empruntées au modèle de l'industrie mais il y a cette adhésion au modèle de l'industrie par les architectes ne va pas sans compromis voilà le silo d'une coopérative à Pithivier et on est conscient de l'habillage classicisant de ce système de forme on 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 assiste à un compromis entre la culture académique et la culture des formes industrielles et ceci sera assez fréquent notamment dans ce très grand silo à grains construit sur le port de Marseille en 1926 qui je pense a été vu observé et étudié par le corbusier 20 ans avant l'unité d'habitation qu'il construit à Marseille le silo à grains sur le port construit sur le port exhibe des pilotis massifs au-dessus du vide au niveau du sol et il y a là une source d'inspiration tout à fait vraisemblable mais le destin de cet édifice est contrasté édifice gigantesque qui est conservé et qui va entrer en service dans quelques jours comme salle de spectacle je je vous présente les photos de de Marc Heller qui a été longtemps le photographe de l'inventaire de 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 qui avant cette transformation qui relate l'importance de de l'édifice et j'insiste sur ces sur cet édifice sur ces pilotis car il y a très très vraisemblablement une source possible pour le corbusier d'autres architectes organisent la réponse à des programmes industriels avec un sens de la forme notamment c'est le cas notamment d'Alto dans cette imprimerie industrielle construite en Finlande en 1930 et bien entendu ça sera le cas de le corbusier dans la reconstruction de l'usine Claude et Duval à Saint-Dié dans les années 47-50 Alors cette organisation est a priori industrielle les matières d'oeuvre sont conduites par des monts de charge au sommet d'édifices et elles redescendent travailler traiter transformer par la main d'oeuvre qui travaille dans les ateliers au-dessous le stockage de la matière d'oeuvre des tissus la découpe de ces tissus et l'assemblage à la machine dans les étages inférieurs et il y a là une discipline industrielle qui est interprétée par le corbusier dont on n'a pas la traduction bien entendu dans l'élévation mais il faut la restituer voilà les les ballots de tissus en attente au niveau du sol sous les pilotis en attente de détricer par les monts de charge et l'atelier de confection textile au-dessous c'est c'est un programme tout à fait ambigu que l'offre d'architecture est une offre ambigu à propos de l'usine André Blondel à Boleyn c'est sur le Rhône l'usine hydroélectrique travaille à la production de courants électriques elle est accompagnée d'une écluse et je voudrais insister sur ce chantier très important caractéristique de l'optimisme de l'époque et je voudrais insister sur la la métamorphose de du programme industriel de l'outil industriel de l'instrument industriel comme espace et comme construction cette métamorphose par le le souci par une offre architecturale qui acclimate l'instrument à des fins monumentales alors cet édifice qui barre le Rhône bien entendu se présente sous l'apparence d'un volume aux élévations ordonnées et on on évoque le travail de Théo Sarnal dans la reconstruction du Havre dans l'équipe de Péret c'est c'est bien évident c'est bien évidemment que ces notions viennent à l'esprit construire l'usine comme un palais comme un monument de béton étant entendu qu'on utilise les principes d'organisation de l'entretien des turbines on va voir la coupe rassurez-vous on utilise le vide d'air qui est nécessaire pour le traitement des turbines pour l'entretien des turbines pour la maintenance des turbines pour définir un énorme bâtiment en élévation et vous vous avez voilà la hauteur la hauteur sous crochet est très importante un pont levant la hauteur sous crochet est très importante parce que elle exige elle est consécutive au déplacement à l'extraction de la turbine verticalement pour réparation maintenance entretien ou remplacement alors voilà l'explication de ce hall gigantesque vide dans l'état ordinaire de 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 l'établissement c'est c'est un grand vide qui qui est mis à profit par l'architecte pour dessiner cette élévation monumentale mais il y a il y a un second degré les lanterneaux les lanterneaux sont disposés sont de dimensions superflues par rapport au pont levain au pont roulant le vide quelle est son explication le vide d'air quelle est son explication alors j'avance l'explication suivante il y a une machinerie mobile qui est destinée à commander les vannes les vannes qui alimentent les canaux d'amnés de l'eau à chaque turbine et c'est cette machinerie mobile sur rail parcourt le long parcourt tout le long du bâtiment sur le toit terrasse et cette machinerie insolite isolée je pense qu'elle est masquée par l'importance des volumes des lanterneaux ces lanterneaux sont un masque esthétique pour dissimuler pour dissimuler cette anomalie cette incongruité d'une machine métallique noire sans organisation formelle un instrument qu'il faut cacher et voilà l'offre architecturale l'interprétation d'un édifice technique avec des critères de monumentalité d'esthétique qui sont étrangers au programme de l'architecture industrielle et de l'architecture instrumentale alors voilà cet exemple c'est un un très fort compromis un compromis à un très haut niveau de de traitement du traitement de la forme et de coût de la réalisation bien bien entendu dans l'avenir ces hauls ces hauls nécessaires à ce moment-là à Boleyn pour la maintenance des turbines seront remplacés par un pourroulant à l'air libre et il y a il y a il y a on évitera on évitera plus tard quelques années après de construire cette architecture monumentale digne d'un palais sur le fleuve alors c'est c'est le cas c'est le cas de l'intervention de Perret à Saclay pour le CEA c'est une opération gigantesque Perret Triki a récolté une gloire personnelle une gloire d'architecte après l'opération de la reconstruction du Havre accède à cette commande gigantesque et traite de l'architecture industrielle et il il énumère il décline dans dans différentes dans différents systèmes de formes monumentales pour les bâtiments de l'administration instrumentales pour les les bâtiments les bâtiments techniques mais avec une touche de monument de traitement monumental et l'essentiel c'est des bâtiments d'architecture instrumentale très sobres construits avec des modèles de nature de béton très apparentes alors je vous ai je vous ai montré quelques quelques-unes des interprétations de de l'architecture de l'industrie par les architectes je je voudrais noter pour terminer que dans les dernières années les les architectes ont adapté l'espace industriel avec sobriété à des fonctions à des équipements culturels non sans controverses certains critiques se sont élevées contre ce glissement des d'édifices publics à fonction culturelle vers l'architecture vers la référence de l'architecture instrumentale c'est le cas du musée d'art moderne à Saint-Étienne construit à partir de 1985 par monsieur Guichard l'architecte Guichard spécialiste des entrepôts frigorifiques qui a été très critiqué pour le caractère rudimentaire des espaces de ce musée et c'est l'école c'est le cas de l'école d'art décoratif à Limoges établissement d'enseignement de formation qui a été projeté par Gépel et Michelin et il y a là l'application sans détour des types industriels des types des espaces industriels à des fonctions culturelles à des fonctions d'équipement culturel et ce n'a pas été sans quelque grincement de dents de la critique je vous remercie pour votre attention applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...